Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « La crise agricole de Paris à Bruxelles, en passant par le Sahel », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Trois faits marquants et majeurs ont particulièrement attiré mon attention concernant les actualités de cette semaine. Le tour de France de la colère, ces trois faits n'ont pas forcément de lien direct ou un quelconque rapport, quoique pas forcément ni immédiatement en tous les cas, mais à y voir de plus près on comprend que quelque chose de nouveau et d'inédit se profile à l'horizon, en bien ou en mal. Notre chroniqueur démarre son argumentation de la manière suivante. Attirait la France sans dessus dessous le peuple de France, gronde et cette fois il ne s'agit pas seulement de la fronde des Gilets jaunes. Une colère de cette ampleur, de surcroît soutenue par une majorité de Français, ne peut passer inaperçue surtout lorsqu'elle prend des allures d'insurrection avec des barricades, des convois, des barrages et des blocages, avec des milliers de tracteurs qui se dirigent vers Paris, alors que Macron est toujours à l'étranger en pareilles circonstances. Par ailleurs, la CGT a déposé un préavis de grève de la RATP du 5 février au 9 septembre prochain et les enseignants ont également annoncé une grève le jeudi 1er février et 65% des enseignants parisiens ont répondu favorablement à l'appel et ainsi 130 écoles seront fermées. Dans la classe politique française, il y a un enjeu cynique, car beaucoup cherchent à récupérer cette colère entre les politiciens ultralibéraux qui souhaitent plus d'Europe et plus de libre marché ou les souverainistes, les conservateurs et les nationalistes, défenseurs de la préférence nationale et de la fermeture des « frontières ». Entre la paysannerie qui ne s'en sort plus, et la bureaucratie de Bruxelles, le libre marché et la concurrence déloyale sont passées par là, et il y a un malaise justifié par le déclassement économique et social des agriculteurs et des enseignants. Ce qui est certain et flagrant, c'est que désormais la France d'en haut et celles d'en bas sont devenues franchement et absolument irréconciliables. De là à parler de la mise à mort de la société française et du peuple de France, écoles publiques, hôpitaux et agricultures en premier lieu, il n'y a plus qu'un pas. Deux tirés risques de conflits militaires dans le Sahel? Le Mali, le Niger et le Burkina Faso claquent la porte de la CDAO. Les jantes militaires des trois pays ont annoncé, au soir de dimanche 28 janvier, quitter l'instance sous-régionale avec effet immédiat. Les routiers ont des raisons légitimes d'être très inquiets de la sortie du Mali, Burkina et du Niger de la CDAO. Les réactions s'enchaînent, avec la question des conséquences pour les transporteurs routiers ouest-africains au centre. Si les conditions et le calendrier de sortie de la communauté économique ne sont pas encore connues, tout le secteur des transports s'inquiète pour son avenir. Depuis les putschs réussis l'année dernière, la France et l'Algérie ont beaucoup d'intérêts, enjeux et de l'influence à perdre. L'Algérie qui, depuis 1962, exploite de manière illégale le pétrole et le gaz du Nord Mali, avec la complicité de l'armée française sous couvert de lutte anti-giédiste comme révélée par le groupe Wagner, serait sur le pied de guerre et n'attendrait que le feu vert de Paris pour envahir le Mali. Et pourquoi pas renverser le pouvoir militaire qui a coupé les vannes qu'Algérie, pillait et volait depuis 60 ans ? Il n'y aura plus aucune garantie pour notre sécurité alimentaire sans cette exigence vitale et incontournable définir et adopter une véritable stratégie de souveraineté alimentaire, loin des aléas de la géopolitique et du libre-échangisme. L'auteur termine son article en ces termes ? 3- Bruxelles, au cœur de la crise agricole La crise agricole européenne s'invitait à Bruxelles ce jeudi 1er février, en marge d'un sommet des 27 au Parlement européen. Résultat, Bruxelles et le Parlement européen étaient paralysés par un millier de tracteurs. Depuis 1992, la politique agricole commune a pris un tournant néolibéral jamais démenti depuis par le biais d'une dérégulation continue et mortifère. L'Europe a ainsi détruit toutes les mesures de protection pour y substituer des aides uniques et indifférenciées, qui favorisent productivisme et accumulation capitalistique. Mais, le problème est systémique et encore pire avec ceux qui s'opposent à la simplification de la PAC. Il ne faudra pas aller trop vite en besogne et croire que les nouvelles normes et la nouvelle réglementation vont sonner le glas pour les exportations marocaines de fruits et légumes et que cela peut constituer une bonne nouvelle pour le consommateur marocain. Il sera peut-être plus difficile pour nos exportateurs d'accéder au marché français, et plus cher encore d'approvisionner les pays du Sahel. En passant par la Mauritanie, mais le libre-échange a ces raisons que le commun des consommateurs ne peut connaître. S'il n'est pas sûr que le voisin espagnol puisse se passer de la production agricole made in Morocco, 50% de la consommation espagnole. Ne venez surtout pas nous dire messieurs que nos ressources en eau ont été dilapidées pour rien. Moralité, il n'y aura plus aucune garantie pour notre sécurité alimentaire sans cette exigence vitale et incontournable définir et adopter une véritable stratégie de souveraineté alimentaire. Loin des aléas de la géopolitique et du libre-échangeisme, de la crise agricole en Europe, de l'instabilité au Sahel, des vicissitudes des cours mondiaux, des turpitudes de la guerre d'Ukraine et d'ailleurs, voire tout simplement de la sécheresse qui persiste. On en reparlera certainement. Rédigé par Afid Fassifiri Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.